Musique Bonjour, je suis Manon Senko et je suis médecin pour les objets. C'est un métier un petit peu particulier. Je m'occupe de soigner la céramique. La céramique, c'est la grande faïence des terres cuites, des faïences, des grès, des porcelaines. Je m'occupe aussi d'objets un petit peu différents, dans le sens où ce sont des matériaux moins courants, mais qui cassent toujours. Ça peut être le plâtre, l'ivoire, les pierres dures. Ça peut être aussi de l'obsidienne ou encore de la coquille d'oeuvre d'autruche. Alors, pour être restaurateur du patrimoine, déjà, il faut choisir une spécialité. Parce que chaque matériau a son spécialiste. Donc, on va vraiment se concentrer sur un grand domaine, puisqu'il faut connaître tout ce qui se rapporte à ce domaine, que ce soit l'histoire, les sciences ou la manière de les traiter. Donc, pour être restaurateur, il faut cinq ans d'études après le bac. Donc, moi, j'ai fait un bac scientifique. Et ensuite, je suis partie en école de restauration. J'ai choisi la céramique. Et quand je suis sortie de l'école, j'ai monté mon atelier, qui s'appelle En 1000 morceaux et qui se trouve à Vauréal. Je travaille aussi bien ici, à l'atelier, sur des objets, qui sont sans doute plus contemporains que ceux que je peux traiter ailleurs. Donc, ça va être principalement, souvent, des faillances et des porcelaines, de famille ou alors qui me sont confiées par des professionnels, comme des céramistes, des antiquaires, des institutions aussi, des musées. Et la seconde casquette, c'est l'opération sur fouille archéologique. Je pars deux mois minimum chaque année à l'étranger, au Proche et au Moyen-Orient généralement, avec différentes institutions, comme le CNRS, sur des chantiers archéologiques. Et donc, comme on trouve énormément de fragments de céramique en chantier, eh bien, moi, mon rôle, c'est de savoir quel morceau va avec quel morceau. Et si vous avez déjà fait des puzzles dans votre vie, il faut imaginer que vous avez des centaines de milliers de puzzles, en 3D évidemment, qui ont tous été mélangés, tous secoués, tous éparpillés. La grande majorité des pièces a été perdue, les modèles ont été perdus. Et il faut savoir quoi va avec quoi. En restauration, c'est extrêmement intéressant, mais c'est aussi extrêmement complexe, puisque chaque objet va avoir ses propres problématiques. Et donc, on n'a pas de schéma prédéfini. On a des grandes étapes, mais il faut toujours s'adapter et à la situation, et à l'objet, à ce qu'on veut en faire, au pays dans lequel il sera exposé par la suite. C'est évidemment un pays où il va faire 50 degrés en été, ce sera différent qu'un pays où il va faire 30. Donc, en fonction de tous ces éléments-là, du budget aussi, qu'on veut y consacrer, puisque le budget est quand même conséquent en restauration, on va intervenir sur les objets. Sur un objet comme celui-ci, qui avait été cassé, on va pouvoir, même s'il y a beaucoup de morceaux, remonter l'objet, lui redonner une forme. Ensuite, s'il manque des morceaux, on va pouvoir refaire ces morceaux. On va pouvoir faire disparaître les lignes de cassure. Donc là, on voit, on peut passer le doigt, et on ne sent plus rien du tout. Ensuite, cette étape-là est camouflée par son appel l'étape de la retouche. Et donc, on va, avec des peintures, et on a évidemment une très large gamme de peintures, pouvoir retrouver exactement les teintes, les transparences, pour retrouver l'objet tel qu'il était avant d'être cassé. C'est un peu magique.